salut les amis j'espère que vous allez bien vous êtes bien sur la chaîne de passion gaming n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît et je vais vous présenter vous donner mon avis sur la carte de giacomo raspadori potm bon la vidéo je la sors un petit peu tard par rapport aux notifications youtube sinon après vous recevez pas la notification quand je suis en live donc c'est une carte qui coûte à peu près 21 mille crédits si je me trompe pas j'ai regardé la sur fulbine elle a descendu en termes de prix elle a 17500 donc c'est un potm à la base une carte argent donc c'est un petit potm de série a pour ce mois ci il n'a pas de caractéristiques propres à lui pour un émoté tir en finesse ça aurait été un plus il n'a pas le tir en finesse il a que le flair le point fort de sa carte c'est qu'il a le 5 de mauvais pied et le 4 de gt et élevé en attaque et il fait un mètre 72 donc petit taille sera très fluide in game à mon avis en moc et là le 5 de mauvais pied c'est un plus pour un moc ou un bu il joue à sasuelo il est italien il joue en série a donc ça sera pour de la série a si vous n'avez pas une série a après pour le prix pourquoi pas en super sub on va voir d'abord les stats il a 92 d'accélération pour 80 vitesses c'est très propre il a plus d'accélération que de vitesse après dommage qu'il n'est pas quand même un petit peu plus de vitesse on ressentira sur les premiers mains de l'accélération mais après la vitesse il en a un petit peu moins dommage qui n'a pas un peu plus c'est on va dire c'est un point faible de sa carte qu'il n'est pas un petit peu plus de vitesse après pour une carte à 83 il est un bon placement offensif il est une bonne finition il manque de puissance de tir quand même pour un émoté un émoté la puissance de tir c'est quand même un peu important et le tir de loin 82 pour un émoté un émoté c'est pas un bu donc ça c'est un petit un petit désavantage aussi à savoir que les gars c'est pas un bu c'est pas un bu c'est à jouer en émoté parce qu'il a l'accélération mais même en cruellement de vitesse pour pouvoir jouer en bu donc ça sera un pur émoté l'envista 80 vision de jeu assez lambda il a une bonne passe courte après manque cruellement de passe longue pour un émoté il a une agilité et un équilibre plutôt pas mal en termes des mots c'est 86 95 il a une réactivité 83 à savoir qu'il n'a pas le signe de gt 83 c'est assez lambda donc voilà après une bonne conduite de balle il a dû il a du dribble 88 86 force agressivité c'est pas son point fort en m aussi se fera bouger à l'épaule sûrement 75 d'endurance faut lui mettre rester devant et il a 72 de détente mais c'est normal il est petit de taille est ce que c'est une carte à faire quand vous voyez cette carte comme ça on dit peut-être à vu la 4 2 gt 5 de mauvais pied c'est pas mal mais après voilà les preuves faibles de sa carte il manque de tir de loin de puissance de tir pour un émoté il manque de passe longue pour un émoté il manque de calme pour un émoté il a pas une réactivité de fou pour un émoté donc ça fait quand même beaucoup les gars et aussi la peine force agressivité qui sort du lot est ce que c'est une carte à faire il a beaucoup de points faibles pour un émoté mais c'est une carte gratuite je le conseille 5 83 notes je le conseille pas pour sa note mais je le conseille pour des petites équipes ou au pire si vous avez des défis à faire de série a c'est une carte qui peut faire le taf pour faire des défis mais après jouer dans une équipe il ya beaucoup de points faibles à part si vous n'avez pas beaucoup de budget que vous avez une petite équipe de série a pourquoi pas vu le prix de la carte moi j'essaie de je suis assez tolérant avec des cartes quand elles sont pas très chers ils coûtent 18 mille crédits donc pourquoi pas le tester c'est que 18 mille crédits mais sinon d'un dessus de grosse équipe il a rien à faire et il manque que il a trop de défauts il a trop de défauts donc c'est pas une carte que je déconseille parce qu'ils coûtent pas cher mais voilà ça sera pour des défis ou aller en sub mais pas être titulaire dans une équipe par rapport à ses points faibles c'est dommage car il a 5 de mauvais pieds les petites tailles il sera fin à jouer à mon avis petite taille fluide in game mais après voilà ça manque cruellement il a des défauts comme je vous ai dit par rapport à sa carte pour un mc et si si vous avez une série a sinon ne le faites pas du tout donc voilà les amis vous savez tout sur la carte de raspadori et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo les frérons à et ciao